mes amis alors c'est important pour moi de parler de ce sujet en fait on va parler de l'adversité l'adversité c'est quoi comment pour la définir on peut considérer que l'adversité et la force du mal ou sont des égrégores de d'énergie négative qui vont lutter naturellement contre des énergies positives d'accord voilà donc c'est ce que on peut appeler comme le bien dieu le mal le diable le bien le bien le bon et le mal le mauvais enfin vous voyez face c'est simple mais dans la vie ça existe vraiment donc ne vous posez plus la question je les vérifie à moult reprises et vous pourrez le vérifier aussi chaque fois que je prie le christ il y a quelque chose qui vient ou un gros bruit une moto qui passe qui peut être un bruit assombrissant voyez là je parle de ça il ya les bennes qui sont en train de ramasser les poubelles alors vous allez me dire c'est bête non alors après il faut pas tout prendre comme ça parce que sinon on devient fou je pensais notamment un film qui s'appelle le chiffre 23 ou le nombre 23 et ce film où le monsieur le protagoniste principal c'est un film que j'adore mais qui est très impressionnant parce que lui bloque sur le chiffre 23 le nombre 23 et finalement il en devient fou donc voyez pas question de faire ça on garde bien les pieds sur terre c'est pareil pour les synchronicités les heures miroir bien sûr que ça parle mais on base pas sa vie là dessus ça sert à rien parce que parfois ça des significations réelles mais qu'on ne peut pas comprendre sur le moment aussi ou parce qu'on n'est pas prêt ou que l'autre n'est pas prêt donc parfois ce sont des indications qui à mon sens parle vraiment tout comme les cons synchronicités mais quand en fait l'univers nous renvoie des choses comme ça synchronicité heure miroir etc pourquoi parce qu'il ya des choses qui sont programmés d'une certaine manière mais si ni vous ni votre autre n'être bien programmé sur le moment pour vivre ce que l'univers a prévu en réalité vous allez continuer à recevoir des synchronicités qui vont vous faire du mal et vous vous direz mais c'est pas possible ça veut rien dire dans tous les cas ça veut dire quelque chose mais encore faudrait-il que les deux soient à 100% dans leur dans la compréhension totale des choses pour que ce qui est prévu par l'univers arrive vraiment j'espère être clair allez voir monsieur philippe guillement sur dans ces vidéos qui parle de synchronicité et de libre arbitre etc je pense qu'à mon sens c'est une des meilleures références que je peux vous donner maintenant à vous de voir alors on parle de cette adversité c'est quoi ça peut être plusieurs choses c'est le mal contre le bien souvenez vous de ce que jésus a dit donc je ne suis pas en train de dire mot à mot ce qu'il a dit mais ce qu'il a voulu dire c'est tous ceux qui mettront leur pas dans dans mes pas seront sacrifiés comme je l'ai été ou persécuté comme je l'ai été et en rivalité et en vérité oui puisque dès qu'on a beaucoup de lumière et bien autour de nous autour de soi là le mal s'agit d'accord j'étais avec une amie à quelque temps je peux pas prendre tout ce que j'ai vécu parce que franchement ça serait barbant ça serait trop trop long je vous rappelle aussi qu'il y a une cons une consultante à moi qui a créé un groupe sur whatsapp de discussion autour de la médiumnité etc etc qui s'appelle sur whatsapp le groupe l'amour donc si vous avez besoin du lien vous le mettez dessous la vidéo et je et je ferai vous ferai passer le lien c'est un forum de discussion je crois voilà donc voyez chacun un autre un autre un autre comme on peut en fait on essaie de faire avancer l'amour et et surtout les compréhensions afin qu'on puisse tous vraiment briller et les faire avancer le monde tous les uns avec les autres conscientisation évolution du mental c'est vrai qu'on est entravé par nos sentiments qui aussi parfois nous booste parfois nous entrave et etc etc donc là en fait ce que je peux dire c'est que j'étais avec une amie dans un bus une amie qui m'a prêté une bible mais extraordinaire tout expliqué d'une manière extraordinaire et elle s'appelle clémence et ça c'était il ya trois quatre ans et au mot et on faisait que parler de dieu et on parlait du mal en même temps parce qu'on parlait de ce qu'il y avait dans la bible et moi j'ai eu du mal à lire la bible et elle elle était plus expérimenté que ça parce qu'elle était très 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 pieuse mais à très près des écrits alors que moi j'étais très pieuse et j'avais du mal à coller avec les écrits ou à les lire à les comprendre et à les intégrer en fait et puis ça me paraissait trop long vous voyez alors les quand on parle des on appelle ça je sais plus bref en tout cas lire la bible dans son entièreté me semblait compliqué et pour moi c'était pas honnêtement ça me parlait pas voilà ce tout ne me parlez pas voilà les paraboles me parler bien sûr c'est très simple à comprendre mais bon le reste bof et je m'y perdais un peu elle m'avait prêté une bible d'ailleurs que j'ai toujours qui est extraordinaire parce que je n'ai pas fini et 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 on parle du mal et là on était dans un bus et tout s'éteint mais vous savez comme s'il y avait eu un gros orage et le bus s'arrête voilà mais au moment où on parlait de ça vous verrez aussi comme quand vous parlez du christ pour ceux qui sont croyants vous allez avoir plein de choses un des gros bruits dans la rue vous allez manquer vous faire écraser finalement ça vous écrasera pas vous allez avoir quelque chose au niveau de comment on appelle ça du de l'électrique d'un appareil électrique qui va vous planter qui va vous retarder en fait en réalité et même dans les gens autour de vous je parle pas forcément des proches mais parfois vous aurez toujours en général les gens se mettront contre vous quand il y aura un problème si vous vous voyez le fond des choses d'accord ça peut être le camp famille en famille ou même quand on est dans un milieu aimant certaines personnes ne comprennent pas vos analyses niveau aux attitudes continue à vous aimer mais quelque part on se dit oui mais lui sort d'où ça sera souvent le cas avec les petits amis notamment les hommes qui ne sont pas réceptifs souvent à tout ça et l'adversité c'est tout ce qui tout ce qui prendra forme dans des énergies négatives pour vous empêcher d'aller porter le bien pour vous en pour vous faire peur donc moi je sais pas je peux pas donner d'exemple mais j'ai plein une chose qui me font qui sont destinées à me faire peur et pourquoi je n'ai plus peur pas parce que je suis dieu parce que je ne suis pas toute puissante mais tout simplement parce que j'ai compris que certaines choses injustes qui font partie d'un amalgame d'énergie négative ça peut venir par des êtres humains ça peut venir par quelqu'un qui qui passe en côté de vous en scooter qui hurle et qui vous fait peur pour moi je parle de ça parce qu'en ville ya que des tarés mais vous voyez ça peut être plein de choses qui sont là pour vous déstabiliser moi j'ai des j'ai des appareils qui lâchent et puis qu'après qu'ils reprennent ça a été le cas encore ce matin pour les téléphones je pouvais plus rien poster vous voyez et puis quand il ya trop d'adversité ça vous fait somatiser voilà cependant mes amis sachez que si vous avez tout ça c'est que vraiment malheureusement on s'en passerait mais c'est que vraiment vous avez une grande grande lumière entre vous en vous et sachez que dans votre vie sentimentale aussi vous serez énormément testé vous serez amené à aller jusqu'au bout de la vérité d'accord c'est ce que j'ai eu avec une consultante hier qui me dit mais du jour au lendemain j'ai des conscientisations je suis amené à aller au bout du bout du bout quitte à larguer mon copain quitte à larguer mon boulot alors qu'elle s'est battue 30 ans pour ce boulot une femme assez carriériste mais qui d'un seul coup a tellement de compréhension intrinsèque que elle même elle est poussée vers la vérité elle est poussée à briller et en fait elle n'en a plus rien à foutre de ce que les gens pensent bien entendu elle va pas être sdf demain c'est pas quelqu'un qui va quitter son boulot comme ça non elle va les faire le faire de manière réfléchie mais elle me dit et c'est ça quand on commence à avoir la lumière en soi les compréhensions en réalité les gens que vous n'arriverez pas à éclairer alors ne prenez pas la place du sauveur ni de celui qui doit éclairer les autres on doit pas se prendre pour dieu donc on doit rester humble mais ces gens là les gens autour de vous vont le sentir ou alors vous allez leur apporter de la lumière et ils vont grandir avec vous ou alors vous allez être diabolisé systématiquement voilà n'en souffrez plus moi finalement quand je suis diabolisé ben je le prends comme un compliment parce que j'ai compris que il ya certaines compréhensions vraies parce que ces gens là me disent oui dans l'absolu tu as raison mais concrètement je n'arrive pas à changer les choses vous voyez la vérité comme je disais dans la vie il n'y a qu'une vérité et dans la bible on dit seul la vérité délivre et c'est vrai elle délivre l'âme elle délivre le coeur alors malheureusement nous sommes amenés à somatiser pour des cons et des connes nous sommes amenés à avoir des peurs n'oubliez pas que l'adversité est là pour vous décourager pour vous décourager d'aller dans un chemin de vie d'aller dans le bon ou dans le bonheur plus vous allez élever vos énergies dans le bonheur et la lumière plus l'adversité va essayer de vous contrer moi une fois ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à mon groupe de prière bon là ça fait deux ans parce qu'il ya eu le kovid et moi en plein kovid je prends pas de risques voilà là aussi je suis moqué par tout mon entourage oh toi tu exagères tu gardes le masque quand tu vas dans les magasins plus personne là dans un mois quand tout le monde se rechopera le kovid on me dira que j'avais bien fait mais ça on peut ne pas penser comme moi voyez mes amis moi par exemple je suis pas vacciné je vais pas me faire vacciner on peut peu importe on a tous le droit de penser différemment mais de se faire charrier parce qu'on garde le masque aujourd'hui si on n'est pas complotiste on est plus admis et je ne suis pas complotiste voyez donc ce que je veux dire c'est que moi je m'en fous je fréquente des gens qui pensent des choses je partage pas mais je les laisse penser ce qu'ils veulent voilà on bientôt voyez maintenant tout ça pour dire que dès qu'on est différent alors l'histoire du masque du kovid chacun à son avis moi je fais pas mais c'est un exemple je vois que je suis la seule dans mon entourage à continuer à porter le masque en boutique et dans les transports publics à marseille et je vois que les gens ça les amuse et qui me comprennent pas mais alors que c'est quelque chose on leur demande pas leur avis enfin vous voyez ça il devrait pas y avoir de commentaires ni de sourire en coin voyez ce que je veux dire donc c'est bien c'est bête ils sont pas obligés de penser comme moi mais quand on pense pas comme la majorité voilà c'est ça l'idée en réalité vous allez vous faire dégommer d'ailleurs je ferai une autre vidéo sur quand vous attendez un avis médical il faut avoir deux ou trois avis médicaux différents et peut-être que c'est le quatrième qui vous apportera parce que là aussi j'ai un témoignage à faire et je peux vous dire que là si vous vous sentez que vous avez un problème dans votre corps n'écoutez pas le médecin qui vous suit allez prendre un deuxième avis et s'il a le même avis que le premier tant mieux là aussi j'ai des choses à dire je le ferai c'est peut-être sur ma chaîne de coaching vénus et aphrodite coaching parce que bon là c'est mais là je tenais à parler de l'adversité parce que c'est très important l'adversité est là plus vous vibrez haut plus le bas va venir essayer de vous un de vous tirer les pieds pour vous faire mal je prends tous ceux qui veulent lire un croyant pas parce que tout n'est pas dans la religion mais la religion ne dit pas que de la merde en même temps moi je suis contre le dogmatisme donc j'en prends et j'en laisse mais souvenez-vous de ce saint homme qui est là où il s'appelle de quers comment il s'appelle jeudi vous savez c'était un mois j'ai le livre et je m'en suis un plus je suis fatigué comment il s'appelle le curé de d'ars le curé d'ars c'est ça lui il faisait voyez il faisait passer les âmes dans le bon il est transformé du bon mauvais c'était un c'était un maître spirituel même qu'il était dans l'église c'était un homme pur et tous les soirs quand il s'endormait il avait l'impression que ce que que qu'on frappait contre la porte que tout bouger qu'on déménage et tout et en fait il ouvrait les yeux il n'y avait rien c'est à dire qu'en fait c'était l'adversité qui voulait lui faire peur pour qu'il arrête de baptiser les gens d'accord voilà donc ça c'est et c'est dans sa biographie il a été reconnu donc vous voyez je pense qu'il ne ment pas ben vous c'est pareil il y aura toujours une petite somatisation qui va vous faire peur alors que vous êtes voilà il y aura il va vous arriver plein de choses et c'est aussi l'histoire de job vous savez celui qui est le plus croyant qui perd tout mais qui a tout au centuple en réalité il faut garder la foi jusqu'au bout et c'est le jusqu'au bout qui est le plus compliqué qu'on soit croyant ou qu'on soit pas croyant parce que jusqu'au bout ça implique qu'on sache reconnaître l'adversité qu'on sache ne plus être impressionné ni par l'adversité qui se met dans les humains qu'on place sur notre chemin ni par l'adversité de mouvements de bruit de maladies de d'obstacles que nous pouvons rencontrer d'accord n'oubliez pas cette phrase du christ tous ceux qui mettront leurs pas dans mes pas seront persécutés comme je l'ai été et et quand même ça signifie que je ne vous demandais plus pourquoi la lumière à l'ombre a toujours besoin de d'assombrir la lumière il ya aussi des égrégores c'est à dire des réservoirs d'énergie ou quand plusieurs personnes se mettent contre vous et bien ça peut créer de l'adversité qui se matérialise par des choses au quotidien qui peuvent vous faire peur ou vous faire vous casser la jambe ou vous faire voilà vous voyez il ya aussi des luttes qui font que moi par exemple ce mois ci j'ai une flébite je me suis cassé la gueule au sport j'ai failli me massacrer la tête en tombant sur le tapis heureusement j'ai tapé là et j'ai rien eu mais si j'avais tapé là j'aurais quelque chose de très grave parce que la manière dont je suis tombé je peux vous dire voilà je découvre que j'ai une flébite pourquoi parce que j'ai dû lutter contre l'école de ma fille ma fille était mal dans sa classe j'ai eu toute l'école tout fait toutes les hommes la maîtresse le directeur et le j'ai dû lutter pour la faire changer d'école ils ont accepté de la changer d'école et pas de classe maintenant je pour finalement un directeur qui irascible alors que la petite se sentait mal par rapport à sa maîtresse voilà vous voyez j'ai lutté mon ex s'est mis là dessus et m'a donné tort alors qu'en fait sa petite était en pleurs pour pas retourner dans cette classe pour x ou y raison et que la petite n'est jamais en pleurs vous voyez eh ben j'ai lutté tout le mois résultat je suis traité pour de l'attention à vie et j'ai une flébite à la fin du mois voilà ce que l'adversité peut faire alors c'est vrai que les trois quarts d'entre d'entre vous non si vous regardez mes vidéos mais d'entre vos autres choisissent de se rendre compte que la lutte contre l'adversité la lutte pour la vérité et pour le bon sens et vers dieu vers la source en tout cas quelle que soit votre religion est une longue route et souvent vos autres ou les personnes que vous allez à n'auront pas le courage que vous avez parce que ce sont des gens qui se plient à la loi du plus fort dans leur famille dans leur couple et qui si vous préférez savent que ça sera une trop grosse lutte et donc ils deviennent quelque part responsable du mal en se mettant très de cause fausse d'accord restant avec des gens faux des gens toxiques restant dans une vie fausse aussi voilà donc c'est vrai que lutter entre guillemets toute raison gardée à notre niveau pour le bien dans ce monde en perdition c'est très compliqué et ça demande énormément d'efforts et ça impacte énormément voilà parce que les contrariétés que que le comment dire que l'adversité nous procure il faut les gérer mentalement et physiquement donc tout est impacté d'accord c'est pourquoi je vous dis prier énormément pour ceux qui croient pas en dieu reliez vous le plus possible dans un état de méditation ou de raïki ou de je sais pas quoi je maîtrise pas tout ça mais continue en cours à défendre le bon mais sachez que vous allez avoir des épreuves beaucoup plus que les autres d'accord par contre vous sauvez votre âme si on peut parler comme ça voilà mes amis bye bye si vous avez des commentaires mettez les mois d'accord ne lâchez pas